C'est quoi un blocage émotionnel ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche juste en bas, comme ça tu es sûr de ne manquer aucune vidéo. Et tu peux aussi mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et sens-toi libre également de regarder dans la description puisque tu verras qu'il y a des cadeaux spécialement pour toi. Alors c'est quoi un blocage émotionnel ? C'est important de comprendre ça parce que des fois tu t'entraînes énormément ou alors tu es entrepreneur et tu veux te développer et à un moment tu ne sais pas pourquoi, tu n'arrives pas à faire ce que tu sais faire à l'entraînement ou tu n'arrives pas à faire ce que tu sais faire de manière naturelle. Et à ce moment-là, en général, les performeurs qui rentrent dans le programme High Performer Academy, qu'est-ce qui se passe ? Ils commencent à être déçus d'eux-mêmes, ils commencent à avoir un discours négatif, je suis nul, je dois faire ça, il faut faire ça. Ils commencent à se flageller et à se sous-estimer, à se rabaisser. Et donc là, à ce moment-là, c'est qu'il y a un blocage émotionnel. Donc un blocage émotionnel, ça va être quoi ? Ça va être quand tu vas sentir, dès que tu sens que tu dois forcer et que tu dois utiliser ta volonté, alors à ce moment, il y a un combat entre ton conscient, on va dire la partie haute du cerveau, le cavalier, il y a un combat entre le conscient et le subconscient qui va être le cheval. Et les deux, au lieu d'aller ensemble dans la même direction, sont en train de se combattre. Comment se forme un blocage émotionnel ? C'est simplement lié à des perceptions que tu as eues étant plus jeune, en lien avec des émotions. Donc ta pensée plus une émotion va créer des croyances. Par exemple, si à un moment donné, tu as perdu une compétition sportive et à ce moment-là, tu as perçu que des gens se sont moqués de toi, eh bien tu vas avoir peur, tu vas créer un blocage émotionnel parce qu'aux prochaines compétitions, tu vas dire « Mais si je perds, les autres vont se moquer. » Et du coup, tu vas avoir des pensées et des émotions liées à la défaite qui vont te limiter. Et du coup, le subconscient aura tellement peur de revivre ça qu'il va se bloquer et il va t'empêcher de t'amener là où tu as envie d'aller. Et donc, tu vas avoir un combat entre ton conscient qui veut aller là-bas et qui dit « Ah, mais je rêverais être champion du monde, je rêverais faire ce chiffre d'affaires par exemple » et ton subconscient qui a associé des émotions négatives à ça. Et du coup, l'émotion, c'est comme si c'était du fuel en fait et de l'énergie pour t'emmener dans la direction que tu veux, du coup, il va être en rétraction, en résistance et à ce moment, tu auras un blocage émotionnel. Et donc, c'est là où c'est important de, à un moment donné, se dire « Ok, je ne vais pas faire ça seul parce que tu pourrais le faire seul, mais tu vas perdre tellement de temps, tu vas perdre des années. » Il y a des gens à plus de 60 ans qui sont rentrés dans le programme High Performing Academy, on a fait sauter quelque chose qui traînait depuis leurs 20 ans et du coup, ils ont un poids qui est libéré mais ils ont quand même perdu 40 ans de leur vie. Alors que quand tu fais sauter, enfin moi aujourd'hui, à titre personnel, je me forme énormément. Et pourquoi ? Parce que je sais que tout ce que je vais créer dans ma vie va être lié à quoi ? Mes pensées et mes émotions. La somme quantitative et qualitative de mes pensées et de mes émotions. Et plus je vais avoir des pensées de là où je veux aller et non pas là où je ne veux pas aller, plus je vais avoir des émotions également d'enthousiasme, de joie, de détermination, de certitude et qui vont être liées à mon objectif. Eh bien, les deux vont fonctionner ensemble et du coup, je vais pouvoir attirer, atteindre mes objectifs de plus en plus en plus rapidement. Et à la différence d'il y a quelques années, aujourd'hui, j'ai l'impression de ne pas forcer. C'est-à-dire que je paye le prix, je bosse beaucoup. Les performeurs, les entrepreneurs qu'on a ou les sportifs qu'on a payent le prix, bossent beaucoup. Par contre, il n'y a plus besoin d'utiliser la volonté. On a un parfait alignement entre nos pensées et nos émotions et donc notre corps qui est celui-là. Et forcément, il y a un alignement entre qui je suis, ce que je fais et ce que j'ai, ce que j'obtiens, qui est un alignement et un ordre naturel. Donc voilà ce qui est un blocage émotionnel. Et voici pour cette vidéo. Alors, pense à commenter et me dire ce que tu penses de cette vidéo. Pense aussi à la partager autour de toi, si ça peut aider d'autres performeurs. Et également, si tu as envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, tu peux réserver un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe où ce rendez-vous, on verra le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui t'empêche d'y aller et comment y aller le plus rapidement possible en explosant les blocages. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage ST' 501